Et salut la compagnie ! Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler couteau et en particulier du Mora Compagnon. Je tiens à vous parler des couteaux Mora Knife car ce sont des couteaux qui m'ont accompagné dès le début et ce sont des très bons couteaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Mora, c'est une marque qui produit des couteaux en Suède dans une ville d'ailleurs qui porte le nom de l'entreprise. Ils produisent des couteaux d'un très bon rapport qualité-prix pour être utilisés souvent et sur plusieurs activités. Mora a d'ailleurs repris la forme traditionnelle du couteau finlandais Pukko. Ce genre de couteau trouve ses racines à la rencontre de deux peuples. Le peuple germanique et les autochtones de Scandinavie. Et cela au début du premier millénaire, donc ça date un petit peu quand même. C'est un véritable outil dédié à la chasse, à la sculpture, à la cuisine et au travail du bois. La conception de l'objet est très simple mais pourtant assure une grande efficacité de l'outil. En France, ce couteau pourrait très franchement s'apparenter à l'opinel. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est l'un des plus réputés et connus. Le compagnon S pour Stanley Steel, soie acier inoxydable. Pour faire simple, on a un couteau avec une soie de trois quarts, ça veut dire que la soie ne traverse pas l'entièreté du manche. Le manche est en caoutchouc TPE et en plastique dur sur les deux ergots du couteau. Vous pouvez voir que la lame est très effilée. On a une longueur de lame de 104 mm, une largeur de 2 cm et une épaisseur de 2 mm. Sur ce couteau, on est sur un bon acier, un acier Sandvik 12C27. L'acier est donc inoxydable sur ce modèle, il existe un autre modèle compagnon en acier carbone. L'acier inoxydable est très intéressant car cela permet d'entretenir plus facilement son outil. La dureté de cet acier est compris entre 57 et 58 HRC. L'acier ne bronche pas à l'usage mais il reste assez tendre pour bien l'aiguiser. L'émouture que vous avez sur ce couteau, c'est une émouture scandinave, soit une émouture en V. Cette émouture est très agressive avec un pouvoir de pénétration redoutable. Le couteau est très léger, soit 80 grammes. Pour l'étude, on est sur une gaine thermoplastique, c'est pareille conception, très simple. Bref, on en a fini pour les caractéristiques du couteau. Eh bien, on se retrouve sur mon campement permanent afin de tester ensemble à travers différentes situations le Mora Compagnon S. Allez, c'est parti ! Pour débuter, je teste le couteau sur une coupe à plat. Cette technique permet de débiter plusieurs sections au travers d'un long morceau de bois. Ce travail représente une forte contrainte sur le couteau. Même si le couteau n'est pas fait pour ce genre de tâches, cela me permet de tester la solidité du montage. C'est parti ! C'est parti ! Finalement, après un peu d'effort, je parviens d'éviter la branche. Il est vrai qu'une lame plus large aurait facilité le travail. Ensuite, nous allons essayer de bâtonner des sections de bois denses et secs. Ici, du châtaignier. Là, il n'y a aucun souci, on parvient aisément à fendre le bois. Cela sera nettement plus difficile en présence de filtre sur le bois. C'est parti ! Puis, cela a largeur pour étanche. C'est parti ! On peut voir que même après avoir utilisé le couteau assez violemment, le fil est encore très efficace et il permet de réaliser des feather sticks. Toutes les sortes de coupes, ici celles sur le genou, là en coupe forte, le couteau est très confortable et maniable, on peut même travailler en précision. Gratter le fire steel n'est pas possible avec le dos du couteau, qui n'est pas façonné en ongles. Cela peut se modifier et ça évite d'abîmer le tranchant du couteau. Point important les amis, lorsque vous utilisez des objets coupants tels que des haches ou des couteaux en milieu naturel, ayez toujours avec vous un kit de secours afin de soigner toutes éventuelles blessures et c'est vraiment très important. Ok vous avez vu que ce couteau peut nous permettre de réaliser différents travaux. Il faut savoir qu'ici j'ai vraiment poussé le couteau à son maximum car il n'est vraiment pas fait pour les grosses tâches. Bâtonnage, coupe à la volée et coupe à plat. Je voulais quand même vous démontrer qu'avec des couteaux de ce gabarit là, il est quand même possible de parvenir à bout de tâches assez lourdes et assez difficiles. C'est vraiment un couteau que j'apprécie pour différentes choses. Premièrement il n'est pas cher du tout. Et oui dit conception simple dit faible coût. Il est à 13 euros environ sur le marché. L'émouture scandinave est également très appréciable. C'est vraiment plaisant de couper avec et très très efficace. Par contre il faut faire très attention de ne pas vous blesser. Et depuis cette émouture est vraiment très facile à affûter même pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Ces couteaux sont déjà et peuvent être appréciés pour tout ce qui est bushcraft et survie mais également pour ce qui est pratique de la chasse et de la pêche. Le manche est vraiment ultra confort. On peut vraiment l'utiliser pendant plusieurs heures sans se faire d'ampoule et sans avoir mal à la main. Le revêtement ici caoutchouc est vraiment très sympa parce qu'il permet de bien gripper, bien agripper le couteau. Et même limite ce grip est efficace. Ce que j'aime bien sur ce couteau c'est également la couleur orange de l'étui mais également la couleur orange des deux ergots ici. Ca permet vraiment de repérer le couteau lorsque vous le faites tomber dans les feuilles mortes etc. Le plus gros bémol sur ce couteau c'est sa gaine qui perd de la rétention à force du temps. Vous voyez que ça part assez facilement. Pour améliorer la rétention de votre Mora je vais vous montrer une petite astuce. Alors premièrement on a besoin de scotch. Bon l'astuce va seulement consister à mettre ce scotch ici sur la partie supérieure. Ca va créer une épaisseur en plus qui va améliorer la rétention. Hop là il n'y a plus de soucis. Bon bref c'est un couteau low cost et polyvalent que je conseillerais à tous les pratiquants du bushcraft, de la randonnée, du trekking, de la chasse, de la pêche, enfin bref à tout le monde. Je vous mets bien sûr en description un lien pour vous procurer le couteau. Sur ce dites en commentaire quel couteau vous voulez que je teste pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout d'aller vous abonner à mon compte Insta Alexis Bruce. Et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine vendredi pour une nouvelle petite vidéo. Allez ciao !